Merci beaucoup. Je voudrais avant tout remercier les organisateurs pour cette superbe journée. Et donc sans tarder, je vais m'attaquer à mon sujet. Je voudrais parler de cette conquête de l'Asie centrale par les Russes, une demande qui pose toujours des problèmes et qui provoque des discussions en Russie-mêmes, parce que cet épisode n'a pas vu comme un épisode colonial. Et comme vous avez bien dit, les guerres carréales, surtout, c'est égal, ça équivoque, toute la destruction des patrimoines et surtout les vols de pillage de ces patrimoines et leur transfert vers la métropole. Donc par cette communication, je voudrais bien apporter quelques petites touches à cette discussion qui reste quand même une discussion d'actualité en Russie. En ce qui concerne les conquêtes de l'Asie centrale, il était extrêmement bien documenté. On a beaucoup de documents, donc aussi bien édités qu'inédits, qui se trouvent dans les archives, comme vous pouvez le voir ici. Il y a actuellement 75 volumes qui traitent cette enquête à tous les niveaux. Et dans ces documents d'archives, il y a beaucoup de petits détails qui sont dispersés et qui méritent d'être réunis pour être analysés ensemble. En même temps, on a tout un ensemble des mémoires des participants à la guerre qui nous parlent de cette période. En parlant de la conquête de l'Asie centrale, je voudrais préciser tout de suite que c'était une période assez longue. Donc au minimum, c'était 20 ans, au maximum, si on prend, c'est pratiquement plus que 50 ans. Donc on ne peut pas parler d'un acte comme une révolution ou une guerre qui dure une année. Et étant donné que la conquête a été diluée dans le temps, on a toute une méthode qui change, l'affroche qui change et également les acteurs qui changent. On a les affaires avec les diverses stratégies, avec les diverses méthodes. Et tous ces généraux qui étaient en tête de l'armée russe, ils ont eu leur propre approche par rapport au patrimoine et par rapport à la manière de collecter les objets d'art ou les archives. Mais il y a une personne qui mérite attention plus que les autres parce qu'il était en tête de ces événements. C'est Konstantin Petrovich von Kaufmann, qui était le premier général gouverneur du Turkestan. Et c'est un personnage tout à fait remarquable. Sa vie était extrêmement mouvementée. Il est passé par le catharsme, comme la plus grande partie des militaires russes de l'époque. Il est devenu une amie très proche de Milutin. Et justement, c'est ça qui, par la suite, lui a beaucoup aidé pour gouverner au Turkestan. Il s'est fait remarquer comme gouverneur extrêmement dur à Vilna, donc en tête des mouvements anti-Bolonnais. Et donc, surtout, il a inscrit son nom dans l'histoire du gouverneurat du Turkestan. Sous le pouvoir de Kaufmann, le Turkestan, en tant qu'une structure administrative, se constituait. Vous pouvez voir ici toutes les grandes batailles que Kaufmann a menées. Donc, il a pris Samarkand, le lieu clé de l'Asie centrale. Il a réduit le khana de Hiva et de Bukhara, au niveau de Protetara. Il a détruit le khana de Kakand, le transformant en petit district oblaïste du Turkestan. Il a séparé des Kulja. Et en gros, si on revient à ma carte initiale, vous pouvez voir qu'en restant 15 ans en tête de ce gouverneurat, Kaufmann, en gros, constituait ce gouverneurat au niveau territoriel. Tout cette période, c'est la période où Kaufmann a mené la guerre dans toutes les directions. Et c'est lui qui élevé sa stratégie. Je dois dire qu'il agitrait souvent de manière complètement indépendante de Saint-Pétersbourg. Et il était plutôt comme une terre qui était placée nécessairement. Ce n'est pas pour rien qu'il était appelé par la population Erin Pacha, demi-tère. Il était pratiquement indépendant. Donc, je laisse du côté ses actes militaires. Mais je voudrais préciser que Kaufmann, il a lancé tout un chantier patrimonial. Il a mené les fouilles archéologiques. Il s'occupait des restaurations et des protections des monuments. Notamment, c'est lui qui était le premier OUCAZ pour le sauvegarde des monuments. Il a commencé à travailler sur les questions muséographiques et les questions de présentation des objets. C'est lui qui, en collaboration avec les chercheurs, a conçu les manières de présenter le Turkistan lors des expositions nationales et internationales. C'est lui qui a fondé les premières bibliothèques, les archives, les musées. Il a réuni toute la documentation, donc on revient aux questions des archives, qui traitent aussi bien le Turkistan que la présence russe en bas. Et le travail, donc, des fondations des russes. Et donc, c'est pour cette raison qu'il a été appelé un père fondateur des patrimoines de l'Asie-Saint-Denis. Pourquoi je montre ça ? Pour moi, il semble que c'est très important. On doit inscrire le processus des collections dans ce chantier patrimonial. Ce n'est pas été des actes pointus. C'était tout un système qui appartenait à une autre. Et d'autre part, c'est un système qui fonctionnait en accord parfait avec l'héarchie de l'administration russe. Kaokma, ce n'était pas un seul acteur qui était placé au Turkestan et qui faisait tout par lui-même. Il était en relation directe et constante avec plusieurs acteurs, notamment, donc, dites « indigènes », entre guillemets, parce que les populations locales, les Turkestanis, ils étaient, d'une manière ou d'une autre, invités, ou donc, plutôt, c'était impasé à eux de participer à ce processus des calais, des constitutions, des élections. Un appui direct des CAF, c'était les militaires qui étaient sous ses ordres directs, donc des mains en espace, plus les calais russes qui se sont établis de manière plus ou moins stable au Turkestan. Et à travers ce système phénoménal, il a pu fonctionner, donc, dans son gouvernement. D'autre part, il a réussi à faire ce système de telle manière qu'il s'est fait guider par les chercheurs russes qui ont préparé des instructions, qui expliquaient à Kaokma, où il faut chercher les choses, ce qu'il faut chercher les choses, ce qu'il faut chercher, comment il faut les protéger. Il a su également engager les artistes. Donc, on trouve ici exactement le même scénario qui est pris en point par Napoléon. D'autre part, on a beaucoup de spécialistes qui n'ont jamais visité le Turkestan, mais qui ont participé, et pas mal, dans cette constitution de patrimoine et les constitutions des collections, notamment des archives. Donc, l'administration coloniale, il a géré ce processus au niveau des droits, au niveau des gestions réelles de ces objets. Ce qui était toujours accordé avec l'administration du centre, donc, une des questions récurrentes, c'était une question qui va payer et quoi et pourquoi. En général, c'est Kaokma qui a assumé tous les frais. Et donc, on termine notre pyramide avec le tsar, parce que, en gros, la dernière parole était toujours la parole de tsar. C'est lui qui a décidé quel objet va dans quel musée et en quel titre. Cette élaboration de la politique des collègues par Kaokma, il n'est pas née d'un coup au moment de la conquête. Il y a eu toute une période précoloniale, et Kaokma, il a utilisé tout ce qui était fait avant lui, donc par les multiples voyageurs qui ont procuré le Turkestan et qui ont emmené les premières collections. Les objets les plus cherchés pendant cette période, c'était des manuscrits. Et Van Bery, qui a écrit très souvent que c'est absolument possible de faire sortir quoi que ce soit de Turkestan, parce que les morts des indigènes sont trops, il a quand même réussi à sortir beaucoup de manuscrits. Et je vous signale que la première collection archéologique qui est sortie du Turkestan est en 1740, c'est l'émission de Békovi-Tcherkaski, qui apporte quelques objets synthétiques. En plus, une autre cible, c'était des collections numismatiques qui étaient extrêmement importantes pour la Russie, parce que, selon le plan de vue de l'époque, en étudiant les collections numismatiques vignées de l'Asie centrale, on peut pouvoir reconstituer l'histoire russe qui était assez sombre. Donc, maintenant, je passe aux méthodes de décollecte dans ce contexte de la guerre coloniale, avant tout. Et je voudrais dire que là, on ne trouve pas beaucoup de surprises. C'est exactement la même méthode qu'on trouve partout dans toutes les guerres coloniales. Avant tout, il faut dire qu'on a les récupérations des traféens. Ce n'est pas seulement les jolies armes qui ont été récupérées, mais tous les objets qui symbolisaient, qui montraient la victoire des Russes et la défaite des Turkestanis. On peut trouver dans ces collections des télismans, des bouts de tissus, qui, soi-disant, doivent protéger les guerriers pendant des l'hôtels actes, ou même des briques, des murs de Samarkand, qui étaient des Malibs lors de l'assaut des Russes. Une autre méthode, c'était la récolte des contributions. Comme chaque guerre coloniale, donc la guerre en général, les contributions, elles étaient toujours présentes dans les démarches russes de Turkestan. Chaque acte de l'armée russe, il était bien décrit, et par exemple, chaque fois où la paix a été signée, l'État centre asiatique était censé verser une très forte contribution. L'émir de Bokhara a versé 55 000 roubles à l'armée russe pour justement avoir droit à la paix et garder son protétera en tant que protétera et pas comme une distrie du gouvernement. Un exemple très parlant qui montre le système des contributions, c'est les contributions qui étaient plaquées à Tribu Akhal-Teké après la prise de Giyok-Tepé. Les contributions ont été énormes et Akhal-Teké n'ont pas eu de l'argent, donc de liquide. Et pour finir, les contributions ont été payées en grande partie avec les bijoux des femmes et avec les tapis des Akhal-Teké. Une autre méthode qui montre bien les rapports asymétriques pendant ces guerres terrenières, c'est la réception des cadeaux. Chaque voyageur qui partait au Turkistan, il a eu dans son programme la visite de l'émir de Bokhara pour justement recevoir des cadeaux. Soit des chevales, soit des harates, donc des jolies costumes, soit un nâchement complet, soit donc les bijoux. On peut voir tous les types de biens qui étaient soi-disant à faire, mais bien sûr, ce n'était pas un cadeau de bon belaté, il était de manière tout à fait libre. Un autre, c'est l'achat à prix dérisoire, donc je peux vous montrer cet exemple des carins d'Osmann. C'est assez intéressant comme histoire. Le carin, il se trouvait à Samarkand au moment de la conquête de Samarkand et une année après, il était acheté par le gouverneur de Samarkand, Abraham Rok, pour 100 ou 120 roubles. Il faut bien dire que c'était une chose qui était extrêmement protégée pendant la conquête. Les Samarkandis ont cherché, caché ce carin pour protéger les Russes et après, l'histoire a tourné, les archives nous disent que le carin était délissé, que personne ne savait ce que ça veut dire ce carin, personne ne pouvait plus le lire parce que l'écriture était trop compliquée et d'autre part, c'est un carin qui était vénéré seulement par l'émir de Bukhara. Et étant donné que Samarkand c'était terreuse, l'émir de Bukhara n'avait plus accès à ce carin donc le carin n'était plus utile. Donc, d'un coup, ils ont acheté pour cette somme assez ridicule et le carin était envoyé à Saint-Pétersbourg. Mais le gène était tel que les conservateurs de la bibliothèque impériale à Saint-Pétersbourg ils disaient c'est quand même étrange. Tous les moulas tatars ils arrivent ici parce qu'ils estiment que c'est un objet sain et c'est un objet qu'ils peuvent utiliser donc ils peuvent lire ce texte. Mais c'était l'un des dons des cas Hoffmann le plus important. Donc, maintenant si on parle des priorités des calètes et des leurs dynamiques évidemment le premier objet qui était visé pendant la guerre c'est les armes parisiennes. Et donc, il y a eu toute une collection des armes maritales qui se sont accumulées aussi bien chez les militaires que chez les voyageurs. C'est intéressant de remarquer que sous les gouverneurs du Turkestan ils ont eu des collections immenses des armes et dans leur palais la résidence qui était appelée à l'époque que les maisons blanches. Dans cette maison blanche il y a eu une salle où donc leur collection était toujours exposée. Une des grandes archéologues sévétiques d'Italie Masson il disait toujours par rapport à la collection des cas Hoffmann que Carre n'en a eu aucun goût. Donc ils mettaient absolument tous les types d'armes dans cette collection et très souvent c'était des armes tout à fait neufs qui ne représentaient pas une valeur archéologique. Mais d'une façon ou d'une autre c'était d'être affait et ça était leur valeur essentielle. D'autre part l'objet qui était très prisé pendant la conquête c'était les tapis. Donc il faut tenir compte que la conquête russe il est commencé depuis le frespillant et la première victime c'était les tribus à Haltike donc les tribus qui justement produisaient ces superbes tapis. Et là vous pouvez admirer cet album qui était préparé par Astakiev qui a dessiné tous les décors des tapis mais bien sûr d'abord il a pris les tapis et après il a dessiné de manière plus tranquille quand il a possédé déjà sa collection et je vous mets ici cette petite citation de Verechiagin donc c'est pas un peintre c'est un militaire qui explique bien que pratiquement tous les soldats qui participaient à la conquête ils ont réussi à faire une petite collection des tapis et le plus chanceux dans cette histoire c'était des militaires des canadiens parce qu'ils ont eu une volume qu'ils pouvaient remplir avec les tapis donc les tapis se lurent se volumineux il fallait les transporter donc une autre priorité des collections c'est les objets des bijoux les objets de la vie quotidienne des tissus et donc je vous montre ces extraits de l'atlas qui était préparé par un chercheur français de régime hongrois qui a mené au Turkestan les premières missions scientifiques et qui est justement sorti cet atlas et c'est assez intéressant parce qu'en gros Kaufmann édite dès le début une bouquise qui interdit à tous les étrangers sortir quoi que ce soit du Turkestan mais chaque fois où on a eu une mission étrangère surtout de l'émission française Kaufmann a édité des sous pour justement autoriser de sortir tout et un très grand petit justement pour pouvoir comment voir le Turkestan à l'étranger d'autre part comme je dis Kaufmann a réussi à s'affaire guidé par les chercheurs du centre et donc ici vous voyez les instructions qui étaient écrits par l'héritaliste de Saint-Pétersbourg Petr Ler pour la campagne militaire à Hauteke sur la demande de la société géographique russe il explique de manière très précise ce qu'il faut chercher comment il faut traiter les objets il donne une liste des objets il explique qu'il faut les photographier faire les estampages emballer envoyer Saint-Pétersbourg donc chaque militaire il a eu cette instruction entre ses mains et il se comportait conformément à ses instructions mais au niveau de ses mains dans le sport donc les militaires de base il y a eu quand même des personnages plus particuliers et Alexandre Cour il joue ce rôle d'un acteur symbole qui montre bien comment c'est passé ce collecte des objets centra-asiatiques pendant cette guerre colonial au turkistan il est participé à toutes les grandes campagnes militaires il était à Saint-Marc à Chakras à Chakras à Chakras chaque fois il venait dans le cadre d'une campagne militaire chaque fois il agit sous la couverture des militaires donc les militaires tenaient le palier de Djurabek donc c'était Abraham Koum était derrière il disait ce qu'il faut prendre les militaires tenaient il faisait des rapports très détaillés avec les inventaires qui étaient faits c'est lui qui s'occupait des emballages des objets des photos des listes et c'est de tout ce qu'il est après envoyé à Saint-Pétersbourg je fais rapidement un coup d'œil sur le bouton qu'il a réuni à Chivar on voit qu'il a carrément vidé absolument tout ce qu'on pouvait vider à Chivar donc en commençant par le monastery par le personnel diplomatique par les matrices des manées par le saut des ânes par le trône donc tout ce qu'on pouvait embarquer tout embarqué à Saint-Pétersbourg un autre objet qui était très prisé c'est le mosaïque donc c'était un objet de vol constant donc les bâtiments étaient derrière tout le temps et un autre objet c'est les objets archéologiques on commence à fouiller au Turkestan et c'est justement là où il y a ce transfert des idées sur les valeurs de collection archéologique qui se passent vers les populations locales et les populations locales ils entrent de manière très active dans le collectif et donc vous pouvez voir c'est un personnage emblématique de l'époque le vendeur des briques donc c'est pas seulement les briques ça peut être des mosaïques ça peut être des objets archéologiques qui vendent aux militaires russes les objets finalement vous avez une sorte de chaîne qui constitue d'une boue de chaîne elle est occupée par les militaires russes les généraux qui font leur superbe collection très poussée très développée comme cette collection de Barchevsky ils travaillent avec les amateurs des antiquités Lapo comme Merza Bokhary qui achète pour eux qui fait les fous qui fait des prospections qui portent des objets chez les russes et un autre circuit c'est le circuit des marchands d'antiquité des antikachis qui donc vendaient ces objets aux russes qu'est-ce qui se passe avec ces collections là on touche à ces importantes c'est la gestion des collections donc les collections privées ne regardent que les privées bien que Kauffman il essaie toujours acheter toutes les collections mais en ce qui concerne les collections qui ont été réunies par Kauffman sous l'ordre de Kauffman donc c'est lui qui décide comment il faut distribuer ces collections à qui il faut envoyer quoi donc il agit d'après son propre réseau ses propres connaissances et en gros c'est lui qui initie les dispersions de patrimoine centra-asiatique et cette énorme collection de Kauffman qui figure actuellement à Saint-Pétersbourg donc c'est le résultat de ces payages et là vous pouvez voir une lettre de remerciement qui était adressée par la bibliothèque à Kauffman justement pour les dons de ces objets et donc c'est Kauffman comme je dis qui décide comment il va présenter ces objets lors des expositions il travaille de manière très proche avec les chercheurs avec Fitchink avec qui justement il n'y a qu'unçu ce pavillon à l'exposition pour les techniques et les formules étaient tellement bien réussies qu'après il passe absolument partout il y a une sorte de groupe de militaires qui s'occupe de toutes les expositions il y a un fond comment qui se forme des objets les objets voyagent de Paris à Vienne à Moscou pour être exposés à toutes ces expositions universelles et généralement c'est toujours le même concept qu'il y a la base donc je passe aux conclusions on voit bien que les formations de ces collections se traduisent dans le cadre de la guerre colonienne donc expansion militaire de ce point de vue ils sont de la même nature que toutes les collections qui étaient conçues dans le contexte colonial les conquêtes normalisent entre guillemets et le pillage le plus banal l'initiative privée reste importante mais elle est dirigée toujours depuis en haut ce qui est important c'est avec la rique impérialiste donc les russes ils savent les monuments ils expliquent que les centres asiatiques ils sont tellement pro-développés qu'ils ne sont pas capables d'évoluer à la tort juste les valeurs de ces patrimoines qu'il faut savoir ce patrimoine c'est uniquement l'état civilisé et policé qui peut le faire donc les russes on voit les rhétoriques extrêmement colonialistes les pélications sont instrumentalisées ils sont montrés partout pour présenter le Turkestan comme une colonie riche et justement pour faire pardonner Kaufmann de tous ces conquêtes non prévues on commence à observer ce processus de dispersion des patrimoines et ce qui est important les indigènes entre guillemets sont carrément écartés de ce processus ils ont donc le patrimoine a été prélevé et personne ne demande au centre asiatique quoi faire avec ce minimum donc et à travers ce processus on observe également la réformulation des numéros collectifs voilà je termine dessus je vous remercie applaudissements 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 applaudissements